Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre JT Breton. Au sommaire de ce mardi 25 juin, à Dinan, retour sur l'incendie qui a ravagé le restaurant multicentenaire La Mer Pourcell ce week-end, la solidarité s'organise. De plus en plus de communes bretonnes interdisent le tabac sur leurs plages. C'est le cas cet été à Vannes. Il existe une dizaine de plages sans tabac en Bretagne. Le gouvernement a décidé de reporter l'examen du brevet de fin de troisième. On en parle tout de suite avec Benjamin Bréon, journaliste au Télégramme. Alors Benjamin, on l'annonçait hier, le brevet est décalé de trois jours pour cause de canicule. Oui Sophie, et ce alors même que vu d'ici, il faut bien avouer qu'elle n'est pas flagrante cette canicule. Mais bon, le brevet est un examen national. Il y a donc une exigence d'équité nationale et c'est ça qui fait que 42 686 collégiens bretons exactement sont concernés. Ils devaient le passer jeudi et vendredi. Ce sera lundi et mardi de la semaine prochaine. Mais alors pour ceux qui avaient prévu autre chose, que va-t-il se passer ? Il y a plusieurs cas de figure. Pour ceux pour qui autre chose, c'était juste aller à la plage en bas de chez eux, tant pis pour eux, il faudra attendre. Ils n'ont qu'à se dire que ça fait trois jours de révision en plus. A eux les bonnes notes, voyons le positif. Et puis, il y a des aménagements prévus dans d'autres cas. Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a parlé de circonstances familiales justifiées. Il a appelé les principaux de collège à se montrer souples. Et par exemple, le fait d'avoir des billets de train ou d'avion non remboursables serait considéré comme suffisant pour demander à passer à la session de septembre. Attention toutefois, pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir deux mois de vacances avec des examens en ligne de mire. On fait quand même mieux pour avoir l'esprit libre. Écoutez ce qu'en disait ce mardi matin, Olivier Cuson et les porte-parole de Sudéducation dans le Finistère. Non, ça c'est pas sérieux parce que les examens se passent dans une dynamique. Les élèves sont préparés, ils ont travaillé pour être prêts au jour d'aujourd'hui. Et c'est pas le 15 août qu'ils vont se remettre au boulot pour préparer les examens en septembre. Il faut vraiment tout faire pour que les élèves puissent passer leurs examens ces jours-ci. C'est maintenant qu'ils sont préparés. Et puis ces changements ne concernent pas que les enfants, forcément. Non Sophie, et c'est là que ça se complique. Forcément, déjà, il y a leurs parents. Il faut savoir que ni les voyagistes, ni les hôteliers, ni les loueurs particuliers type Airbnb ne sont tenus de rembourser les avances déjà faites. Donc il va falloir tomber sur des prestataires compréhensifs. Et puis bien sûr, il y a aussi les personnels de l'éducation nationale qui vont devoir s'adapter. On retrouve Olivier Cuson. Clairement, ça met en difficulté un certain nombre de familles vis-à-vis des départs en vacances qui étaient prévus pour la fin de la semaine. Les familles avaient pris leur billet puisque l'année était terminée pour les élèves de 3e à la fin de la semaine. Ils étaient libérés. Ça met en difficulté un certain nombre de collègues aussi parce que du coup, le calendrier des corrections est reporté. Et puis la question qu'on se pose, c'est aussi pour les élèves qui sont encore dans les oraux de baccalauréat et qui vont donc avoir ces difficultés vis-à-vis des conditions climatiques. Pour conclure, on peut dire que certains voient plus loin, soit en parlant du bâti scolaire qui va devoir s'adapter à des périodes de chaleur intense qu'on annonce de plus en plus fréquentes, soit tout simplement en remettant en cause l'examen lui-même. Certains voudraient le remplacer par un contrôle continu, donc sans examen final en fin d'année. Et d'autres, comme le syndicat UNESA, des personnels de direction de l'éducation nationale, souhaitent sa suppression pure et simple. Mais alors attention, je le dis aux collégiens qui nous regardent et qui sont inscrits, eux cette année, tout ça ne vous concerne pas. C'est pour l'avenir. Vous le brevet. Vous allez devoir le passer. Bon courage. Merci beaucoup Benjamin. La suite de l'actualité en images, c'est le 5 Infos préparé par Tom Gagnon. Un homme de 35 ans a été interpellé ce mardi matin à son domicile de Plounet-Vinter, dans le Finistère. Il menaçait de se donner la mort. Il est suspecté d'avoir tué son enfant âgé de 3 ans. Il était installé dans la commune depuis septembre dernier avec sa compagne. Mais le couple s'était séparé en mars dernier. Les circonstances du drame restent à établir. La polémique montait d'un cran ce mardi à Nantes après la disparition d'un jeune homme lors de la fête de la musique. Des témoins mettent en avant la violence inappropriée des policiers à l'égard des fêtards venus assister à une free party. Au moins 14 personnes sont tombées dans la Loire. L'homme de 24 ans porté disparu pourrait lui aussi être tombé à l'eau. La préfecture dénonce des individus alcoolisés. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver le jeune homme. 80 personnes ont manifesté ce mardi matin devant l'hôpital du Scorfe à Lorient. Un coup de colère envers le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud suite aux sanctions données au personnel de l'EHPAD de Port-Louis-Riantec en mai dernier. C'est de la maltraitance institutionnelle à protester une salariée qui déclare un abaissement de 6 échelons sans ancienneté retenue, soit 130 euros de moins sur son salaire. Que pollue réellement le transport maritime ? L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vient de lancer une étude pour le savoir. Des relevés vont être effectués à bord des bateaux de la Penarbed et de Brittany Ferry dès le printemps 2020. L'objectif est de mettre au point un système de méthodologie de mesures fiables qui pourront être reproduites sur d'autres navires. Bonne nouvelle pour les amoureux des chemins de randonnée. Le sentier côtier de l'île d'Ars va être restauré cet automne. Ses travaux interviennent compte tenu de l'érosion de la côte qui voit certaines de ses portions menacées de rupture brutale. 500 mètres ont déjà été restaurés. Il reste 16 kilomètres. A Dinant, un pan du patrimoine est parti en fumée. Il s'agit de la maison de la maire Pourcelles, construite en 1458. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Sur place, l'émotion est grande. Reportage de Mathilde Kemenar. Dimanche 23 juin à 4h du matin, la gérante du restaurant chez la maire Pourcelles, à Dinant, entend l'alarme incendie. Quand les pompiers arrivent sur place, les flammes ont déjà ravagé ce patrimoine. L'origine reste encore aujourd'hui inconnue. Une première équipe a pénétré à l'intérieur. Ils ont eu horde de quitter l'intérieur. Peu de temps après, le bâtiment s'est écroulé à leurs pieds. Pour la gérante, l'émotion est grande. Elle a perdu son restaurant, son habitation et pense à ses six salariés. On savait qu'on avait une chance inouïe d'avoir un établissement aussi magnifique. Mais on a tout perdu. Et on ne pense pas non plus à nos employés. Je leur dis quoi les pauvres ? Je leur dis quoi ? Cet édifice appartient à la ville de Dinant. Une partie menace aujourd'hui de s'effondrer, comme cette cheminée qui va être démontée brique par brique. Alors le maire en appelle au don des citoyens pour reconstruire la maison à l'identique. Seul, on ne peut pas y arriver. On a besoin de l'aide de tous. On a besoin aussi que chaque Français prenne conscience de cette responsabilité collective que nous avons. Nous héritons un patrimoine. Nous avons la responsabilité de le transmettre et si possible de le transmettre intact. C'est un bâtiment qui n'avait fait l'objet, il faut quand même le dire, depuis 1458. Il n'a jamais été incendié, il n'avait jamais été modifié, il était intact. Donc c'est une perte majeure pour le patrimoine de la France en général. Juste à côté, d'autres maisons avaient déjà brûlé il y a deux ans. Les travaux sont toujours en cours. Un patrimoine fragile qui attire chaque année 700 000 visiteurs dans cette ville d'art et d'histoire. Valoriser l'unique plage de Vannes, c'est l'objectif de la ville. A partir du 1er juillet, Conlo devient la deuxième plage non-fumeur du Morbihan. Elle vient également d'être labellisée handi-plage. On écoute l'élu délégué au handicap au micro de Sacha Pasquali. Aujourd'hui, on souhaitait contacter le dispositif d'action pour les personnes en situation de handicap pour leur permettre de pouvoir descendre et d'aller accéder à l'eau beaucoup plus facilement au niveau de la plage de Conlo à Vannes. Donc il y a 15 mètres de tapis qui là permettent à tous, aussi bien les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, même les parents poussettes, mais surtout les fauteuils roulants qui vont dans la mer, pouvoir vraiment rouler en toute facilité pour aller jusqu'à l'eau. Parce que les personnes en situation de handicap recherchent des sites entièrement accessibles. Ce qui peut se comprendre aujourd'hui, c'est pas simplement que les bâtiments, les trottoirs, les écoles, c'est aussi l'accès aux loisirs. Et ça, c'était important de rendre cette plage accessible à 100%. Et si l'on voyageait un peu dans le port de Morlaix, un duo de marionnettistes propose un spectacle, tous les mercredis, samedis et dimanches soirs. Et ce, dans un cadre plutôt surprenant, un reportage de Tara Lagoutte. On dirait un bateau, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais en franchissant le rideau... Le Vatéa et ses 11 mètres de long accueillent par groupe de 10 des spectateurs venus écouter l'histoire d'un rocher qui voulait voyager. « Étant donné que je ne peux pas voyager, que la curiosité me dévore, je voudrais savoir ce que c'est. Tu ne voudrais pas y aller pour moi et revenir me raconter ? » Ce spectacle, Joseph et Muriel l'ont joué dans des centres culturels, des écoles et même un tipi. C'est suite à cette dernière expérience que ces passionnés de navigation ont eu l'idée de ce bateau-théâtre. « Le spectateur est à la fois intéressé par le fait de rentrer dans un bateau. Alors des fois, ça bouge un peu, ça donne un petit peu de piment. Mais en même temps, il part aussi en voyage avec l'histoire. Et à la fin, il atterrit. Et en fait, il se rend compte qu'il est sur un bateau. » Il a bien sûr fallu faire quelques aménagements. « Pour l'installation technique, on a ici un petit projecteur, un autre ici. Donc voilà, court jardin. Alors dans la marine, on dit bâbord-tribord. Mais c'est pareil. » « C'est un spectacle qu'on a fait sous plusieurs formes. Quand on est marionnettiste, on est obligé de s'adapter. Du coup, on sait exactement tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour pouvoir être dans le bateau comme un petit nid avec les gens, avec des petites surprises. » Et les spectateurs sont conquis par l'ambiance intimiste du lieu. « C'est comme dans un petit cocon. En plus, c'est un peu sombre, un peu noir. Donc je pense que ça permet vraiment de se focaliser sur ce qu'on voit, sur le spectacle. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on voyage encore plus et qu'on oublie un peu où on est. » Le couple présente sa pièce embarquée le soir, à 17, 18 ou 19h, le mercredi et les week-ends jusqu'à fin juin, puis tous les jours pendant le mois de juillet. Avec l'arrivée du plastique dans les années 80, les bouteilles consignées ont été oubliées du grand public. Mais cafés, brasseries, cidriers n'ont pour certains jamais fait l'impasse sur cette pratique, à la fois écologique et économique. Exemple à Guidel dans le Morbihan avec Karine Chevrolier. Le rythme est soutenu, la dextérité de mise. Dans cette cidrerie, 1000 bouteilles sont nettoyées à l'heure. « En entrée de chaîne, il y a quelqu'un qui va prendre le casier de bouteilles sales, qui va le mettre sur la chaîne ici. Donc elle va être pré-rincée, lavée à la soude et ensuite elle va être re-rincée à l'eau claire. Et le deuxième, en sortie de chaîne, il va prendre les bouteilles propres, il va les mettre dans les casiers pour les mettre disposées sur les palettes. » Des bouteilles issues de retours de consignes. Un système mis en place par les premiers exploitants de la cidrerie il y a 35 ans. « Le fait de ramener une bouteille avec une consigne sur la bouteille, ça fidélisait le client. Et en fait, c'était vraiment une astuce commerciale qui était de bon sens et qui était naturelle. Et il y avait aussi le principe que dans les crêperies, tous les crêperies travaillaient avec une sueur de consigne. On amenait une caisse de bouteille pleine et on reprenait une caisse de bouteille vide. Pour le client, une bouteille consignée, c'est 10 centimes moins sur le prix d'une nouvelle. Pour le producteur, avoir sa propre unité de lavage représente plusieurs avantages. « On maîtrise notre planning. Systématiquement, les bouteilles sont lavées avant la mise en bouteille. On a une garantie que les bouteilles sont dans une hygiène irréprochable puisqu'elles sont lavées la veille ou l'avant-veille de la mise en bouteille. L'autre intérêt, c'est qu'on occupe notre personnel de cette façon-là aussi. On vise le maximum d'autonomie possible. » 150 000 bouteilles de cidre sont produites chaque année au sein de cette exploitation. Presque un tiers sont consignées. La consigne, un geste écologique, laver les bouteilles plutôt que fondre le verre consomme quatre fois moins d'énergie. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada